Europe 1, 7h41, Thomas Soto. C'est la politique avec Antonin André, bonjour Antonin. Bonjour Thomas. On en parlait il y a quelques jours, l'événement d'actualité qui vient impacter les derniers jours de la présidentielle. Eh bien on y est avec cet attentat survenu hier soir, alors que les candidats étaient tous sur le plateau de France 2, rattrapés d'ailleurs par l'actualité en direct. Oui, on est dans le scénario redouté par tous, un attentat à la veille de la présidentielle, précisément à trois jours du vote, sur l'avenue la plus emblématique de notre pays, les Champs-Elysées. La fusillade qui réveille la peur, le but des terroristes est atteint, imposer la peur pour perturber le choix des électeurs, pour l'influencer. La conséquence, on l'a vu, le débat de France 2 est totalement recentré sur ce seul sujet. Emmanuel Macron entame son intervention sur la nécessité de protéger les Français. François Fillon axe son intervention sur la lutte contre le terrorisme. Et Marine Le Pen s'est exprimée, avant même que l'attentat soit connu en début de soirée, en accent tout son propos sur la lutte contre le terrorisme, en ciblant les fichiers S. Et évidemment, elle y revient en conclusion de l'émission, en évoquant la faillite du pouvoir sans aucune nuance. Tout n'a pas été fait pour protéger nos concitoyens, affirme-t-elle. Ce qui est une accusation gravissime, faite pour frapper les esprits, une forme d'instrumentalisation de la peur. Alors la campagne se retrouve marquée par cette actualité, ça se traduit dans les faits. Antonin François Fillon annule un déplacement, il suspend sa campagne. Marine Le Pen et Emmanuel Macron, eux, ont annulé chacun un déplacement aussi aujourd'hui. Voilà, c'est un choix qui se comprend au moment où l'opinion publique est sous le coup de l'émotion, on la voit mal défiler dans un meeting. Mais cela marque aussi la victoire symbolique des terroristes qui visent précisément à nous terroriser, en perturbant notre vie démocratique, en cassant cette fin de campagne présidentielle. Les candidats François Fillon, Emmanuel Macron, Marine Le Pen vont bien s'exprimer aujourd'hui, mais sur la lutte contre le terrorisme. La sécurité première des libertés revient comme la priorité. Après un quinquennat marqué par les attentats, comme la France n'en a jamais connu, l'attaque d'hier balaye tous les autres thèmes de la campagne électorale. Relance de l'emploi, Europe, pouvoir d'achat, tout cela paraît secondaire. La lutte contre le terrorisme est le sujet numéro un. Bon alors, le climat n'est pas serein, c'est une évidence. Est-ce qu'un report est possible ? L'article 7 de la Constitution ne prévoit le report de l'élection que dans le cas de l'empêchement ou le décès d'un des candidats. Et c'est le Conseil constitutionnel qui prononce ce report. Formellement, un acte terroriste n'est pas un motif de report d'élection. Alors la seule hypothèse qui pourrait être envisagée, c'est si l'accord entre candidats deviendrait de reporter l'élection. Si les candidats se mettaient d'accord, mais là encore, il ne faut de toute façon... Personne ne l'a demandé. Voilà, personne ne l'a demandé. Il faudrait la validation du Conseil constitutionnel. Merci Antonin.